Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Mais qui a encore besoin d'Obs aujourd'hui ? De toute façon, les Rockstars, c'est les développeurs. Les Admins 6, c'est Hasbin. De toute façon, avec l'IA et les Services Managers, on peut se débrouiller sans eux. Les Obs, évidemment. Mais finalement, c'est quoi un Service Manager ? Et pourquoi on peut en avoir besoin ? C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Et bienvenue, chers compagnons, dans ce nouvel épisode de Radio DevOps. Et si tu ne fais pas encore partie de la communauté des compagnons du DevOps, on est sur un forum, on discute ensemble et on aborde souvent ce genre de problématiques. Donc si ces problématiques-là t'intéressent, si tu écoutes cet épisode et que tu as envie de discuter avec d'autres Obs ou d'autres Devs, parce qu'il y a aussi des Devs sur la communauté des compagnons du DevOps, et bien rejoins-nous. Et je suis aujourd'hui avec Erwann. Bonsoir Erwann. Bonsoir. Avec Damir. Bonsoir Damir. Bonsoir ou bonjour selon l'heure. Vous nous écoutez bien sûr ? L'épisode est diffusé à 8h du matin. Et bonjour René. Bonjour Christophe. Alors on va parler aujourd'hui de service managé. Alors je vais vous laisser beaucoup la parole parce que moi les services managés, ce n'est pas mon truc, c'est moins mon truc que vous, en tout cas. Et on va commencer par parler un petit peu de définition et de ce qu'est un service managé. Et justement le premier point, c'est le point que j'aimerais qu'on aborde ensemble, c'est finalement le service managé. est-ce que ce n'est pas un peu entre l'infrastructure as a service et la plateforme as a service ? Est-ce qu'on n'a pas un petit peu des deux ? Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit passage-là ? Est-ce qu'on est entre l'IAS et le PAS ? Je dirais même que des fois on est sur du pas, quasiment sur certains services. Après du coup pour le définir, ce que je pense qu'on va redéfinir du coup, le service managé globalement, ça va être tout simplement que vous avez le IAS, donc l'infrastructure as service, où en fait vous laissez la tâche à une autre personne, donc à une entreprise externe, de gérer vos serveurs, votre réseau, les ressources basses de la couche, tout ce qui est physique. Donc c'est eux qui vont aller raquer les serveurs, c'est eux qui vont aller raquer les switches, faire des interconnexions, etc. Donc globalement ça vous enlève une grosse partie du travail, y compris des tâches qui étaient un peu plus transverses, comme gérer la clim, gérer des choses comme ça dans les data centers, on oublie souvent mais c'est aussi une grosse tâche. Et du coup c'est un hébergeur qui va faire ça pour vous, donc ça c'est le IAS, et après en fait au-delà du IAS, vous allez avoir du coup ceux qui vont vous proposer du service managé. Donc globalement avant ce qui se passe, c'est que si vous faites du IAS, vous allez devoir gérer votre OS, vous allez devoir gérer vos machines, gérer la taille qu'ils vont faire, vous allez surtout devoir gérer le fonctionnement de votre système, si vous installez la Nginx dessus, vous allez devoir le mettre à jour, si vous installez une base de données, vous allez devoir le mettre à jour, la back-upée, donc vous allez devoir gérer tous ces aspects-là, donc tous ces aspects qui sont en fait au niveau middleware. Middleware c'est en fait ce qu'il y a sur l'OS, entre l'OS globalement et du coup ce qui va exécuter, entre l'OS et l'utilisateur, donc c'est ce qui va exécuter le code, ce qui va en fait faire gérer toutes ces actions-là, en fait qui va être juste au-dessus de l'OS, ça s'appelle le middleware, et cette action, ces middleware-là, ils peuvent être gérés en fait par le provider, auquel cas on parle de service managé. Je donne, si on regarde mon exemple de base de données, ma base de données si je la prends en IAS, j'ai mon serveur, je vais devoir faire mon petit apt-get install, MySQL, la configuration, après je vais devoir faire des backups, si jamais je prends un service managé, je vais juste aller sur l'interface, ou mieux bien sûr, et aujourd'hui ce qu'il faut faire, utiliser Terraform et dire, moi je veux une base MySQL dans telle version, tu me fais les mises à jour de sécurité automatiquement, tu me la redondes sur trois régions pour avoir de la sécurité en cas de problème, et tu vas du coup me faire des backups automatiquement toutes les nuits, et tu vas me les garder du coup un mois. Donc globalement, ça simplifie quand même un gros aspect de notre métier, ça nous enlève pas mal de tâches qui sont souvent pas les plus intéressantes, notamment tout ce qui va être en run, gestion des upgrades de version, gestion de vraiment des backups, entre guillemets, de les mettre en place et des choses-là, donc ça simplifie quand même pas mal la vie aujourd'hui, et souvent sur des choses, des middlewares un peu complexes et complets, on se rapproche de la plateforme à service, clairement. Moi je rajouterais en plus à tout ça, les espèces de services tiers, type je sais pas, des services comme Pingdom ou Statue Cake par exemple, qui sont finalement des services de monitoring de ce que tu veux, et en fait tu loues leur capacité à pouvoir pinguer, faire des tests avancés pour toi, sans que toi tu aies à mettre en place ce genre d'infrastructures ou de services qui peuvent être pénibusies. Et moi je mets ce genre de services aussi dans la même catégorie que tous les services managés, aussi bien IAS ou PASC que vient de citer Damien. Je suis assez d'accord, pour moi ça monte aussi même limite à l'application as a service, presque, parce qu'on peut avoir de la CI, enfin de l'usine logicielle managée chez GitHub, GitLab, Microsoft, et puis du mail managé, voilà. Ça c'est même totalement du PASC en fait, vu que tu vas juste demander quelque chose et il va le faire. C'est même plus pour moi du service managé en vrai, parce que le service managé tu vas quand même du coup interagir avec quelque chose un peu, c'est comme si je donnais, je ne sais pas, je n'ai pas spécialement d'exemple, mais pour moi là on n'est clairement plus sur du full pass en fait. Donc pour ça la limite au final elle est assez floue entre les deux. Il n'y a pas une limite brute où on se dit, ah ben c'est ça ou c'est ça. Je suis assez d'accord, il n'y a pas de, c'est progressif, on va de là à l'autre en utilisant plus ou moins de services managés. Alors c'est vrai que je disais que je suis moins à l'aise, parce que moi je suis plutôt du genre à utiliser beaucoup de IAS et moins de services managés. Mais bon, j'en utilise, mais pas autant que certains. Ouais je pense que ce qu'on peut dire, c'est quand même que c'est des services qui permettent de se focaliser vraiment sur la partie qu'on juge la plus importante et déléguer toutes les parties annexes. C'est le vrai enjeu des services managés, c'est pour ça qu'ils sont utilisés, c'est que beaucoup de personnes, surtout dans les petites entreprises, on ne peut pas réinventer la roue, et si on réinvente la roue, on n'aura jamais le bon niveau de qualité. Donc aujourd'hui on se dit, la décision qui n'est pas une décision technique, qui est vraiment une décision business, de se dire nous notre focus c'est notre cœur de métier, si notre cœur de métier c'est de vendre des patates, je n'ai pas envie de passer la moitié de ce que je gagne par an dans le développement d'une plateforme de gestion de la tendance. Moi ce que je veux c'est vendre mes patates, moi je m'en fous du reste entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est cette approche-là qui est rentée approche business first, qui va du coup aujourd'hui un peu pousser, qui a poussé l'adoption en fait des technos du coup en manager. La première promesse c'est effectivement, concentre-toi sur ton cœur de métier, et pas sur les à-côtés qui te permettent de livrer ce que tu produis. Oui ça permet en plus de pouvoir aller plus rapidement, de développer plus rapidement des choses, de faire appel à des services managers. Et en effet, c'est ce que je dis souvent à plein de gens qui hébergent leur propre GitLab, je leur dis mais prenez une solution en ligne et ne vous embêtez pas à ça, ce n'est pas votre business d'héberger et de maintenir votre GitLab. C'est déjà compliqué, donc si en plus vous faites ça en plus de votre business, vous faites moins de business. Oui moi je peux distrer juste un petit peu ça, c'est par exemple là j'ai un client qui a fait, où on a mis en place pour lui un plan de continuité, parce qu'en fait il travaille principalement on-premise, il a son infra à lui, mais il se trouve qu'il va la déménager, donc du coup il y a une interruption du service on-premise, et du coup pour continuer le développement de l'applicatif sur lequel on travaille, on met un plan de continuité, et là pour une raison on est allé vers Azure DevOps, et un des avantages c'est que, juste tout bête, je n'ai pas à gérer par exemple l'installation d'une solution similaire, si j'étais parti sur du IaaS plus installer quelque chose, je n'ai pas à gérer les backups, tout ça permet d'aller vraiment plus vite, et puis de ne pas se préoccuper de ces parties-là qui sont pourtant vraiment essentielles, et de les faire par le provider. Ça permet de se concentrer finalement sur les compétences qu'on a en interne, et pas aller à chaque fois apprendre de nouvelles choses, et imagine si on fait appel à des services managés, de services qu'on ne connaît pas forcément, par exemple mettre en place un agrégat complet de MySQL, complètement au dispo, ce genre de choses, ça ne se fait pas à les doigts dans le nez, donc je m'aligne qu'aller vers des services managés, ça peut nous aider dans ces cas-là. Ben disons que ça se fait, mais en fait tu vas passer beaucoup de temps à chaque fois un peu, à réinventer ton truc de ton côté, tu n'auras jamais le niveau de finition qu'un service managé chez AWS, chez GCP ou même chez Scalway, parce que tu es tout seul entre guillemets dessus, souvent tu n'auras pas forcément assez de temps pour développer le truc, et pour moi le gros gros avantage des services managés, c'est le run en fait, c'est qu'aujourd'hui moi j'ai beaucoup de cas, souvent quand je vois des choses on-premise, c'est des choses qui ont été faites à un moment en mode, non mais c'est facile à faire, dans MySQL on installe ces deux commandes, ouais, alors ces deux commandes ou un coup qui est importé bien sale sur Ansible, derrière le truc il n'y a pas de gestion de run, il n'y a pas de monitoring, les backups ils n'ont jamais été testés, donc bon il marche peut-être, peut-être qu'il ne marche pas, on ne sait pas, on le verra le jour où on aura un incident, sachant que moi je dis toujours, si vous n'avez pas testé quelque chose, backup ou PRA, considérez qu'il ne marche pas en fait, ne considérez même pas qu'il y en a un ou qu'il fonctionne, ne considérez pas, il n'y a pas de monitoring, il n'y a pas ces aspects-là, et tous ces aspects au final, c'est des aspects qui sont très importants, et qu'on n'avait souvent pas le temps, ou que les gens n'ont souvent pas le temps de mettre en place, et qui étaient un peu abandonnés, parce qu'ils ne sont pas primordiales pour le faire marcher, au moins de manière basique, et aujourd'hui ça nous permet de faire des choses beaucoup plus complètes là-dessus, et se concentrer un peu sur l'efficacité de notre travail, et le qualitatif de ce côté-là. Clairement il y a un problème de masse critique, je pense qu'essayer de refaire ce qui est fait par des équipes comme chez AWS, je me demande bien le nombre de personnes qu'ils ont, par exemple pour gérer juste la partie database, service manager, mais je pense que c'est conséquent, et c'est impossible de faire la même chose sur, enfin c'est compliqué quoi, sur des petites entreprises, ou même sur des assez grosses, avoir le budget pour faire ça, c'est pas évident. Ce que je comprends, c'est plus on est petit, plus on a d'intérêt à aller vers les services managers, parce que quand j'ai bossé pour des boîtes comme Orange, Casino ou autres, qui sont quand même des boîtes où il y a plus de 500 personnes à l'informatique, là tu leur parles de services managers, déjà ils ont leur propre data center, à eux, ils les exploitent eux-mêmes, donc peut-être qu'ils vont se poser des questions avant d'y aller, même si un jour ils y iront. Ouais, mais même tu vois sur ce genre de structure, des fois ils font des choix sur les technos qui sont mis à disposition, parce qu'ils ne peuvent pas couvrir la même chose que ce que font certains cloud providers. Oui, d'ailleurs ils ont même des catalogues de services, où si tu sors de ce catalogue de services, tu n'as même pas le droit à la DSI, elle t'a interdit d'y aller. Il y a même des... j'allais dire qu'il y a même des langages imposés parfois dans ces boîtes-là. Vas-y Damir. Mais après aujourd'hui, il faut aussi voir que les stacks se complexifient en fait. C'est qu'aujourd'hui quand on fait une stack, on ne veut pas juste deux serveurs dans un coin. Donc à l'époque, maintenir sa solution interne, quand tu avais besoin de deux serveurs, de VM dans un coin, honnêtement, en une demi-journée, tu traquais des serveurs physiques, tu te mettais dessus un Xen ou un VMware, un VMware avec un vCenter, tu avais globalement ta base pour commencer à proposer des services du coup à la demande. Mais le gros souci aujourd'hui, c'est qu'avec des choses qui sont vraiment diversifiées, qui demandent vraiment, on ne va plus te demander juste des machines, on va te demander, du coup les devs vont te demander des choses de plus en plus différentes, des clusters Kubernetes, de la base de données, ils vont avoir des exigences qui sont de plus en plus diverses. C'est très dur de s'aligner là-dessus et de garder et de maintenir tout ça en fait. Parce que ce qu'il faut voir, c'est maintenir aussi, ce n'est pas tout de mettre des nouveaux services, il faut les maintenir dans le temps, il faut gérer les patchs, etc. On a aussi aujourd'hui des choses comme Terraform, je n'utilise que Terraform en fait, moi je n'utilise plus de console du tout, à tel point que quand je peux, je les désactive chez les clients, les consoles en création. Et du coup, je me dis que quand tu dois maintenir ton évolution d'infra et tes services, plus encore les providers Terraform, plus encore la documentation, plus les tests de sécurité, mais en fait très vite, quand tu regardes, ça devient empirique. Et très peu d'entreprises peuvent se le permettre. Et je dirais plus que très peu d'entreprises ont un intérêt à se le permettre en fait. En fait, je pense que c'est vraiment la clé, ce que tu dis, c'est que déployer déjà, c'est déjà du boulot, mais en plus, après maintenir en condition opérationnelle, ça c'est vraiment la difficulté quoi. Je vais me permettre de faire l'avocat du diable, mais ce n'est pas aussi tranché que ça, parce que ça dépend, en fait, tout ce qu'on évoque là, c'est juste une question, une gestion de tes priorités sur le prix que tu mets. Si tu acceptes, pour une raison X ou Y, enfin, si tu estimes que pour une raison X ou Y, c'est plus stratégique et plus prioritaire d'avoir tes services on-premise, voilà. Peut-être que le service managé offrira des scellés hyper intéressantes, voire même des features que toi, tu ne sais pas encore maîtriser, mais ton business fait que tu ne peux pas forcément en profiter. et moi, par exemple, là où je suis, on fait quand même pas mal d'on-premise. Je me souviens que dans un précédent podcast, une fois, j'avais raconté que je maintenais une stack LK moi-même, et vous me regardez en me disant « il est sombre fou » et je vous promets que ça marche bien et que je ne passe pas de temps de run dessus et que j'ai fait des tests de scalabilité, de restauration, etc. Mais bon, bref, donc je fais pas mal d'on-premise, mais j'utilise aussi du service managé quand c'est possible. Et en fait, moi, ce qui me permet de trancher essentiellement, c'est le prix qu'on accepte derrière les projets. Si, moi, effectivement, il y a plein de sujets sur lesquels je vous rejoins à fond. Sur le côté, ça réduit le run d'une force qui est sans comparaison. C'est sûr que si le prix qu'on est prêt à mettre sur le projet me permet d'aller vers ça, bah, ok. Mais quand c'est pas le cas, et que c'est des sujets où je pense que j'ai suffisamment de matière pour pouvoir faire les backups, le monitoring, etc., bah, on le fait en interne et ça marche aussi, quoi. Donc, il y a... Enfin, ce que je veux dire, c'est que le... Il y a vraiment un curseur qui, je pense, est essentiellement drivé par les sous que tu mets sur ton projet. Rassure-toi, Erwan. On va revenir sur la facturation tout à l'heure. Pour moi aussi, l'autre méga avantage, c'est le côté compétence. C'est que moi, je reprends... Enfin, j'ai en tête plein de start-up qui, quand ont commencé, c'était quelques devs, par exemple, qui n'avaient pas forcément des compétences et l'envie de passer du temps sur de l'infra, sur tous ces sujets-là, et qui avaient envie de shipper vite. Et comme c'était des projets qui se montaient, ils ne regardaient pas trop à la dépense pour avoir un MVP. Et donc, du coup, le service manager, c'est quand même une super promesse là-dessus parce que sans avoir à se prendre la tête et de façon assez rapide, donc on reprend les différents avantages qu'on a cités avant, des gars dont ce n'est pas du tout le métier, ils poppent des choses hyper fiables, complexes, et sur lesquels ils peuvent baser leur MVP. Et du coup, sans avoir aucune compétence et de personnes qui passent de temps là-dessus. Et ça, c'est aussi une grosse promesse. Ouais, alors ça, je me méfie parce que le nombre de fois où je suis arrivé dans des situations, on me dit, globalement, avec le cloud, en fait, on a laissé les développeurs s'occuper de tout. Et maintenant, en fait, on s'est dit que c'était bien d'avoir finalement une équipe d'ops parce que c'est empirique, ça part dans tous les sens, on ne maîtrise pas les coûts, c'est géré n'importe comment. Aujourd'hui, le métier d'ops, il a changé, mais il existe toujours et ces choses-là, ce n'est pas magique, en fait. Donc, je pense que c'est un peu, ça, c'est un faux ami, en fait. Alors, non, moi, je te rejoins vachement, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, je pense que, vu les profils qu'on a ici, on est plutôt alignés avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, mets-toi dans le cas de développeurs qui doivent monter un projet et tout, la promesse du service manager, elle est super pour ça. C'est que, ok, on ne va pas se prendre la tête avec des réplications MySQL, de la haute dispo, un CDN, ou je ne sais pas. En fait, tout ça, je peux l'avoir, entre guillemets, en trois clics ou en quelques lignes de Terraform. Et ça, c'est, enfin, on revient sur la rapidité, on met de côté le prix parce que je sais que ça va être abordé après, mais c'est une promesse qui est géniale pour des gens qui, par exemple, n'ont jamais configuré tous ces trucs-là. Et ça ne leur demande pas de temps, pas d'énergie et pas de compétences. Donc, c'est super. c'est plutôt quelques clics que du Terraform pour les développeurs. Et puis, moi, je pense en effet que c'est bien pour les startups ou les petites entreprises qui démarrent parce qu'en dessous d'un certain seuil, tu démarres, tu n'as pas beaucoup d'utilisateurs, donc tu n'as pas de contraintes finalement d'échelle. Donc là, les services managers peuvent être en effet un point. Moi, c'est vrai que quand j'étais encore freelance ou en prestation à 100% pour les boîtes, j'intervenais à partir du moment où elles avaient besoin d'élasticité, d'aller vers de la haut de dispo et ce genre de choses puisqu'avant, elles se débrouillent tout seules sur un serveur ou deux, quelques services managers. Mais après, en effet, il y a beaucoup d'utilisateurs. Là, ça devient intéressant. Du coup, je voudrais parler de serveurless. Ah, tu veux ? Non, mais excuse-moi, je renchéris avec exactement ce que disait Damien et qui rejoint ce qu'on évoquait avant de commencer le podcast sur le troll de maintenant qu'il n'y a que des services managers, je n'ai plus besoin d'une équipe Ops. En fait, je suis d'accord avec ce que Damien recite, c'est que tu en auras besoin mais le métier est sensiblement différent. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être un paradigme que peut-être certaines équipes tech n'ont pas encore fait ou quoi mais en tout cas, si on est tous là, c'est qu'a priori, on a encore besoin de gens comme nous. De toute façon, il y a AWS, il y a Raven qui était, je crois, il y avait un petit event du Raven aujourd'hui et ils avaient montré un graph. Il y a moins de 10% des entreprises aujourd'hui qui ont vraiment été dans le cloud pour faire des projets et des choses comme ça. Donc, quand je dis réel, c'est vraiment une approche là-dessus. Donc, ça montre qu'il y a encore pas mal de choses à faire, il y aura pas mal de transitions à faire et moi, je vois souvent des gens qui font au final du cloud comme ils faisaient de l'infra on-premise et il n'y a pas d'intérêt à faire du cloud si tu gères ça comme on-premise. En fait, reste on-prem, ça ne te sert à rien. Donc, pour le coup, mais je pense que les services managers là-dessus, ils ont un truc à apporter. Si tu vas dans le cloud pour faire juste de la VM, moi souvent, je trouve ça un peu dommage quand même. Oui, puis de toute façon, il y a, enfin, tous ces providers font de la formation parce que ce n'est pas trivial non plus, complètement trivial de mettre un service manager, ça peut être relativement simple. Après, faire une infra complète ou une application complète, c'est, voilà, ça demande quand même des compétences. Oui, mais après, avant on ne les voyait pas parce que c'était géré par plusieurs équipes. Ce qu'on ne voit pas, c'est que quand on doit mettre une stack, rien qu'une stack aujourd'hui pour gérer, on va dire un truc très simple, des VM, du coup, des VM du stockage et potentiellement une base de données, on doit automatiser ça. Si on repart de zéro sans utiliser le service manager chez un provider, il y a plein de choses qu'on ne voit pas qu'on va devoir automatiser aussi comme les gestions des events, la gestion de, enfin, des scale-up, scale-down, on va avoir tout ce qui est, et ça, on n'y pense jamais, mais tout ce qui est authentification, il faut gérer l'authentification, il faut la centraliser, il faut avoir des droits qui sont fins et des choses comme ça. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont extrêmement complexes et lourdes à mettre en place et que souvent, soit on ne le met pas en place et on fait ça autrement et on perd du coup en qualité, on ne va pas se leurrer, soit du coup, on les met en place mais ça a un coût qui est énorme et comme on le disait au début, tu vas voir n'importe quel DSI aujourd'hui d'une boîte, tu lui dis, écoute, tu as deux choix, soit tu vas dans le cloud avec ces garanties-là qui sont quand même aujourd'hui bien au-dessus de ce qu'on peut se permettre où tu auras accès à tout ça, soit tu te lances dans quelque chose qui va durer des années ou tu vas mettre en place toute une plateforme toi-même, etc., qui va te coûter une somme astronomique et qui derrière, en valeur métier, ne va rien t'apporter, je dirais le choix, il est vite fait et c'est aussi, c'est tout simplement parce que l'essence même du DevOps, c'est quoi ? Le DevOps, c'est de réduire le time to market. Donc, si à la personne, tu lui dis, soit tu vas sur le cloud et globalement, ça va être rapide, soit tu réinventes toute la roue et ça va être lent, le mec qui fait bah du coup, je ne fais pas du DevOps. Donc, bah oui, du coup, il va sur le cloud et 90% du temps, c'est comme ça. Justement, je vais rebondir là-dessus puisqu'on parle de la disparition de l'Obs et du troll qui dit qu'on n'en a plus besoin et j'ai remarqué un truc et je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est que finalement, l'Obs, il disparaît parce que le DevOps est arrivé, je parle du métier DevOps, vous savez, le métier DevOps et du coup, est-ce que justement, ce n'est pas se dire que les Obs, ils nous font chier avec leur truc là, leur procédure à deux balles, ils mettent trois jours ou cinq jours pour monter une machine et tout, on va faire du DevOps, on va aller dans le cloud et puis ça va être en un claquement dedans, on va tout mettre en place. Est-ce qu'il n'y a pas un truc de cet ordre-là du fait, on va rebondir le métier et puis on va changer les choses ou est-ce que les gens ne comprennent pas en fait tout ce que c'est ? Je pense qu'ils ne comprennent pas parce que tout ce qui est, comme tu dis, les serveurs qui mettent des jours à venir, etc., trois quarts du temps, ce n'était pas de la technique, trois quarts du temps, c'était le temps de passer la commande, de prévoir une intervention en décès, de le raquer, que la personne à mettre dans le ticket que le serveur était raqué, que l'Obs voit le ticket, qu'il installe ce qu'il faut dessus, qu'il communique au dev, que le dev voit le ticket. En fait, tu passais par beaucoup plus de steps qui n'étaient pas automatisés très souvent et du coup, toutes ces steps-là, ça te faisait de la latence. On en reparlera tout à l'heure mais il y a plein de gestions dont là, on ne parle pas mais on en reparlera du coup, comme je disais tout à l'heure. Et pour le coup, je pense que c'est ces steps-là en fait qui ont fait qu'on ait l'impression que l'Obs y mettait du temps et il disait toujours non. C'est juste que derrière, il y a pas mal de contraintes qui étaient du coup gérées par ces personnes-là qui au final, ne géraient pas que de l'informatique, ils géraient aussi du budget, ils géraient aussi des interventions, des plannings, des choses comme ça. Et en fait, ces choses-là, pour moi, elles mettaient de la latence et c'est juste un rebranding alors que notre métier, foncièrement, il n'a pas changé. On gère l'infrastructure, que l'infrastructure, elle ait un peu changé et qu'elle offre aujourd'hui plus de possibilités, qu'elle soit plus souple et de ça, mais elle nous a apporté de nouvelles contraintes. Du coup, c'est juste une évolution du métier mais il n'y a pas eu de changement en soi. Ouais, je suis d'accord. Le métier va faire plus, se rapproche un peu plus du développement parce qu'on fait de l'infra-ascode donc il faut un peu des compétences en développement. Je pense qu'on va peut-être moins, sur certains sujets, moins en détail. monter un cluster MySQL Postgres, ça demande des choses assez précises et il y a pas mal de choses à savoir. On se détache de ça mais d'un autre côté, je pense que le spectre devient aussi plus large. On a besoin de connaître l'authentification, peut-être plus de choses finalement et ce n'est pas forcément plus facile, c'est différent pour moi. Mais il y a toujours besoin de quelqu'un qui fasse ça effectivement et notamment aussi les aspects sécurité qui étaient pas mal remplis par les Ops. Du coup, on parle de l'absence d'Ops, on va parler de l'absence de serveur ou le serverless. Est-ce que le serverless, c'est un service managé ? Est-ce que ça peut nous aider ? Dans quelle mesure ça peut nous aider ? Enfin, dans quelle mesure ça peut aider nos entreprises à aller plus vite ? C'est clairement du service managé. Pour moi, c'est même plutôt la bonne définition du service managé, c'est-à-dire que quand tu es dev, tu te concentres juste à développer ton truc, tu sais que tu dois l'uploader à un endroit et après, pouf, ça marche. Et tout ce qui se passe entre le moment où tu l'as uploadé et ce qui fait que c'est dispo, c'est des choses qui te sont totalement étrangères où tu n'as même pas besoin de t'y intéresser et ça marche. Donc, pour moi, on est clairement dedans, oui. Oui, clairement, après le serveur, là, ça veut juste dire au final, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de serveur, ça tourne toujours sur quelque chose, bien sûr. Mais non, ça veut juste dire qu'on n'a plus à se préoccuper de ce qu'il y a derrière. On se concentre sur ce qu'on veut faire, on ne va plus partir du raisonnement de se dire je suis en train de développer un code en PHP, donc il me faudra que j'installe un PHP FPM. Ça, c'est le raisonnement un peu classique et le raisonnement en mode serverless qu'ont notamment les cloud native dev qui a un métier qui aujourd'hui qui a de plus en plus d'importance pour envoyer un lien là-dessus aussi. Aujourd'hui, en fait, ces métiers-là et ces choses-là, ils ne vont plus penser de cette manière, ils vont se dire moi, j'ai besoin de faire du PHP, mon PHP, je vais juste faire une lambda qui exécute du PHP et elle fera mon PHP. Je ne vais pas me casser la tête à imaginer un serveur, quel service va le faire. En fait, il y a un service qui va me faire tout pour moi sans que je vienne me préoccuper de l'aspect serveur. Donc, effectivement, c'est du manager un peu plus poussé. Ouais, alors pour moi, en fait, ça, c'est... Enfin, pour moi, ça, c'est aussi ce que tu retrouves avec du pass. Tu pousses, tu te focalises sur ton appli et tu pousses, tu dis ce que c'est. En fait, c'est du PHP, ça t'installe le runtime et tout. Je pense que le serveur off, c'est après, ce qu'il apporte en plus, c'est le scale to zero, en fait. C'est-à-dire que tu peux... Si ton appli ne tourne pas, s'il n'y a pas besoin, tu ne payes pas. Donc, pour moi, les deux, c'est des services managers. Après, voilà, le serveur-less, c'est un peu un cap particulier d'un pass, quoi. Ma description, c'était même plus que du pass, j'ai envie de dire. C'était du fast, en fait. C'est du function as service, en fait. Ça allait encore plus loin dans l'idée. Mais je comprends, je comprends ce que tu veux dire, je suis d'accord avec, mais j'introduisais juste ce nouveau paradigme, si j'ose dire. Oui, après, je suis d'accord. Effectivement, souvent, quand tu fais du serveur-less, c'est effectivement sur plus des fonctions, donc une granularité normalement un peu plus fine que sur un pass. Oui, du coup, tu déclenches sur des événements et non plus ton serveur il est là tout le temps et ton tout le temps. Et puis, du coup, ça amène de la mutualisation encore plus importante. Ça, c'est pas mal au niveau écologique. J'ai travaillé un peu sur le sujet, là, pour une application, par exemple, qui fait de la transformation, en gros, un ETL. Et c'est vrai que, par exemple, c'est intéressant, s'il n'y a rien à traiter, ben, en gros, tu payes pas. Si jamais t'as un truc qui arrive, qui déclenche un égrènement, effectivement, sur du S3, par exemple, hop, ça se... Tu lances ton traitement et tu payes pour ce traitement-là, quoi. Et puis, quelqu'un d'autre peut utiliser la ressource machine pendant que tu ne l'utilises pas. On va faire un petit entracte. On va parler des services managés du Cloud Provider ou des services managés de Software as a Service. Donc, en gros, est-ce qu'on prend une database managée chez son Cloud Provider ou est-ce qu'on prend une database managée chez un fournisseur qui ne fait que ça ? Vous avez des avis là-dessus ou pas du tout ? Je ne sais pas comme fournisseur qui ferait ça, en fait. Bah, si, par exemple, Mongo, Mongo Atlas te fournit un Mongo... Ah, ok, c'est dans le sens-là. D'accord. Non, mais j'ai du mal à voir le... Non, j'ai du mal à voir le sens. C'est peut-être moi. Après, ouais, par exemple, l'Elastic fait ça. C'est clair qu'au niveau des... Ce que cherchent à faire les fournisseurs Cloud, notamment AWS, c'est quand même essayer de garder les gens captifs, pour le coup. Et du coup, ils vont tout faire pour que les gens utilisent au maximum leurs services. Et notamment, je pense qu'on doit se prendre des coûts réseau si on veut aller chercher de l'information hors de chez eux. Et du coup, ça incite plutôt à utiliser les services du provider. Après, il y a peut-être des cas où le service envisagé tourne déjà sous AWS. Du coup, peut-être qu'il y a moins de coûts. Là, je ne sais pas. Justement, je peux apporter une précision là-dessus. C'est que par exemple, sur Mongo, si tu es sur AWS, tu peux dire « pop-moi l'instance sur AWS sur la région où j'ai mes trucs, par exemple. » tu as une espèce de configuration avancée avec les VPC pour faire en sorte que tout soit vu comme étant... Enfin, tout soit vu dans le même réseau, entre guillemets. Mais en fait, on revient un peu à ce qu'on disait au début. C'est que, OK, faire tout ça, finalement, est-ce que tu ne retrouves pas les contraintes d'avant ? Est-ce que ce n'est pas plus facile de prendre directement l'équivalent chez AWS sans avoir à configurer de VPC ou je ne sais pas quoi ? Après, ce qui peut être sympa, alors là, on dérive un petit peu, mais je pense qu'il y a des... Je crois que c'est Confluent, en fait, et Microsoft, je ne suis pas sûr un de mon coup, mais en gros, le support, donc Confluent, c'est ceux qui font Kafka et je crois que le support Kafka est en fait chez Microsoft et est assuré par Confluent. Du coup, c'est un peu le meilleur des deux mondes, j'ai l'impression, où tu souscris quand même à travers Azure au service et en fait, les gens qui s'occupent du support et qui forcément sont rétribués aussi sur le sujet, c'est ceux qui créent le produit et je pense que c'est les meilleurs pour assurer le support et pour moi, c'est peut-être ça un des discriminants, c'est peut-être qu'en partant sur certaines solutions, chez le fournisseur de la solution, s'il a une plateforme, ça, c'est peut-être là où il y aura le meilleur support et la meilleure connaissance de l'application. Après, est-ce que... Moi, je pense que c'est très contextuel, mais je vois très peu en fait de cas où tu as vraiment des besoins de support qui vont être aussi énormes. La plupart du temps, par exemple, je prends l'exemple d'AWS, mais ça pourrait être GCP, ça pourrait être Scalway, ça pourrait être plein d'autres choses. Je pense qu'à partir du moment s'ils ont vraiment un souci sur un service qu'ils offrent et qu'eux-mêmes n'ont pas les compétences, ils ont les contacts chez les fournisseurs parce qu'ils ont travaillé avec eux, etc., pour aller les pinguer de leur côté et on oublie une chose, c'est qu'au-delà du fait d'avoir des problèmes de locking, entre guillemets, avec les outs, etc., pour moi, on oublie un truc très con, c'est qu'au niveau facturation, au niveau gestion, c'est beaucoup plus simple de centraliser. C'est aussi ce qu'a apporté le cloud là-dessus, c'est que tu as une plateforme, à un endroit, tu as toutes tes facturations, tu as toutes tes choses, même si c'est compliqué, on y reviendra tout à l'heure, mais globalement, tu centralises quand même pas mal de choses qui étaient découpées et là, tu te dis, si je prends chez chaque passe mon truc, tu vas trop complexifier la vie et à gérer ça, gérer les abonnements, gérer les interconnexions, ça te complexifie ton truc tellement, je pense que c'est très rare, je vois très peu de cas où c'est vraiment quelque chose qui va te faire gagner du temps, de l'argent ou autre. Pour moi, c'est un truc où la plupart du temps, tu n'as pas grand-chose à y gagner. Justement, on va en parler tout de suite en fait, vu que ça fait une bonne transition, on va parler des inconvénients et on va parler de sous-sous, de factures et de trop de choses puisque tu en parles, Damir. Est-ce que justement, il y a des soucis ou des pièges à utiliser des services managés en termes de facturation ou de coût ? Non, je peux juste, une expérience qui m'est arrivée là très récemment, c'est par exemple le free plan. Donc, c'est très bête mais il faut faire attention au free plan. Donc, ça permet de découvrir les services, etc., de faire une idée et des fois, on démarre sur le free plan et on se retrouve bloqué parce qu'en fait, en l'occurrence, moi, ça m'est arrivé sur Azure DevOps, donc les artifacts c'est limité à 2 gigas dans le free plan. On a rempli les 2 gigas parce que 2 gigas, finalement, c'est quand même pas beaucoup et par contre, ben là, tout de suite, on nous demande de mettre la carte bleue pour aller au-delà, ce qui est normal. Par contre, ce qui est un peu rigolo, c'est que ça bloque tout de suite quand on touche le quota. Par contre, on peut la redescendre, entre guillemets, mais si on efface des artefacts, en fait, c'est pris que 24 heures après. Du coup, il y a quand même une forte soliditation à mettre la carte bleue. Après, les free plans, il faut garder en tête que c'est quand même, dans l'idée, c'est quand même un peu le principe du vendeur de drogue. Je t'offre la première dose et après, tu payes. Moi, ce n'est pas un secret, je pense. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. J'ai beau bien aimer AWS, je sais très bien que le free plan, c'est juste pour dire on te donne les ressources gratuites. C'est comme les crédits qu'on donne aux startups. Ce n'est pas parce que les gens sont super gentils et qu'ils vous donnent 15 000 balles de crédit par an. Ils sont en mode « Ouais, aujourd'hui, tu ne vaux rien, mais demain, tu vas peut-être gagner un million par mois et tu vas lever 50 millions dans l'année. Moi, si je peux prendre ma part du gâteau, je suis chaud en fait. » Donc, c'est dans le sens-là. C'est un investissement pour eux, il faut être honnête. C'est un monde et dans le monde du business, je pense qu'il faut arrêter de se leurrer avec des histoires de « Les gens sont gentils » ou pas. Il y a une histoire de pognon à un moment et c'est tout. Là-dessus, je suis pragmatique. Mais oui, faire attention au free plan, effectivement, il faut penser à se dire qu'il finit là-dessus. C'est vrai qu'il y a un aspect dont je parlais tout à l'heure, je me permets d'enchaîner, qui est en fait, tout simplement, la centralisation et la gestion de la facture. Parce qu'on a tendance à beaucoup critiquer le cloud sur l'aspect facturation, notamment avec l'apparition de tout ce qui est FinOps, etc., qui sont des gens qui vont être dédiés pour comprendre les factures et les gérer. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Oui, le cloud, c'est de l'arnaque niveau facture, ça coûte beaucoup plus cher, etc. » En fait, je pense que la situation est un peu plus compliquée que ça. C'est tout simplement que tout est centralisé à un endroit, donc effectivement, la facture demande un peu de compétences pour être analysée. La plupart du temps, vous pouvez le faire vous-même quand vous êtes dans des petites infras, mais effectivement, quand j'étais dans des entreprises qui dépensaient littéralement des millions par an en cloud provider, oui, là, il faut des gens pour gérer la facture et les consommations. C'est normal en fait parce que si vous aviez été dans votre data center, vous avez quelqu'un qui gère les facturations. Moi, je l'ai connu, croyez-moi, quand on doit aller raquer des serveurs dans un data center, ce n'est pas toi qui va avec ta carte bleue directement sur le site de Dell et qui fait « Alors, je vais en prendre 10, ça fait quoi ? 70 000 euros livraison de main avec Amazon Prime, merveilleux. Je trôle un peu sur Amazon Prime, mais ce n'était pas comme ça. Il y avait des gens qui géraient l'aspect financier dans les DSI, à qui vous deviez faire des demandes, qui géraient des budgets. En fait, tous ces métiers-là, on ne les voyait pas. C'est des métiers qui se désirent. Aujourd'hui, ils sont plus proches de nous parce qu'ils interagissent directement sur une facturation fine où ils voient au niveau des services, mais à l'époque, ils ont toujours été là. Donc, les gens qui me disent « Avant, on n'avait pas à gérer le budget, c'est totalement faux. » Généralement, c'était le DSI qu'ils faisaient, mais souvent, c'était une personne de la compta qui gérait les DSI. 10% là-dessus. C'était déjà un bordel. Donc, ça, je pense que c'est un peu… Les critiques, en fait, sur la gestion-là sont un peu faussées parce que les gens, en fait, ne voyaient pas cet aspect caché de l'iceberg. Et aujourd'hui, oui, tu as besoin d'un FinOps des fois quand ta facture est trop compliquée pour gérer tes coûts. Pas réduire forcément tes coûts, mais aller gérer, en fait, et pouvoir être sur une ligne qui soit progressive et qui ne soit pas comme ça. Oui, tu en as besoin, mais tu en as toujours eu besoin en réalité. C'est juste qu'aujourd'hui, ça s'appelle FinOps donc tout le monde est là, entre guillemets, dire « Waouh, vous avez vu, le cloud, c'est compliqué et tout. » Mais même si, j'avoue que les factures AWS sont peut-être volontairement un peu dégueulasses à comprendre. Après, moi, je pense que le piège, enfin, oui, la facturation, après, elle est relativement compliquée et puis il y a plein d'items. Ce qui est plus gênant, je pense, enfin, ou du moins, où il faut se méfier, c'est la prédictabilité, en fait, de cette facture. Ça, c'est vraiment difficile à anticiper, en fait. Moi, je pense que c'est le point qui fait le plus flipper les gens, en fait. Moi, je ne dirais pas dans quelle boîte, mais j'ai connu une boîte où un jour, il y a un mec de la compta qui a descendu et qui a fait « Oula, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu un truc de 50 000 euros, d'où ça vient ? » Et c'était des mecs qui s'étaient plantés sur du stockage et qui, en gros, faisaient tourner un truc qui prenait un volume ahurissant et qui n'était même pas utilisé. Et c'est un truc qui, imaginons, on aurait eu ça en une prémisse, en fait, tu aurais saturé tes disques, tu aurais eu tes alertes, machin, et tu aurais climé. Là, probablement que des alertes auraient pu être mises, mais ce qui s'est passé, c'est qu'un peu silencieusement, le truc a grossi et puis, tu pailles à l'usage. Donc, effet domino et grosse facture. Et je me souviens que le gars qui était à l'origine de ce truc-là, il était tout penaud. Il a fait « Ah oui, mince, je me suis trompé dans mes confs. » Ouais. le côté… Non, mais du coup, tu vois, le côté… Enfin, là, je parle d'une anecdote un peu à la con, mais c'est vrai que la projection que tu fais sur tes factures de services managés qui sont à l'usage, surtout quand tu as des systèmes avec du scale-up par exemple ou des choses comme ça, ça peut être un peu délicat et j'imagine que des fois avec tes équipes comptables, ça ne doit pas toujours être facile à rassurer. Clairement. Après, je pense aussi que… Je dis juste ça et après, je laisse la parole. Non, mais globalement, je peux faire un peu vite fait l'avocat du diable. C'est que cette problématique-là, comme je disais, elle n'est pas nouvelle, elle a changé de forme. Mais moi, j'ai déjà connu une boîte où à l'époque, c'était à l'époque, je vous parle encore, c'était la DDR2 ECC, donc ça remonte quand même pas mal, où le manager s'était gouré en fait et il a appuyé deux fois sur zéro à la place de commander 10 barrettes de RAM, il a commandé 100. Et en fait, ils ne s'en ont pas rendu compte parce que c'était quand même une facture qui passait en dessous de la limite de Review Compta et il s'est retrouvé avec 100 barrettes de RAM. Donc, c'était des erreurs qui existent et qui existeront toujours, sauf qu'aujourd'hui, effectivement, comme tu dis, c'est instantané donc tu le prends dans la gueule. Après, dans les cas-là, il faut aussi avoir, comme on disait, l'approche de se dire on ne fait pas du blame, la personne, elle a fait une erreur, pourquoi elle a fait une erreur ? Parce que tu l'as laissé provisionner ça. Donc, il faut que tu mettes après une limite. Je prends un exemple, les instances en fait, dans les boîtes où je travaille, 80% du temps, on va mettre des limites, la personne n'a pas le droit de pop une instance avec 300 gigas de RAM parce qu'il n'y a aucun use case qui va dedans. Donc, du coup, on va mettre des limites comme ça donc il faut juste penser de cette manière-là. Du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas plus tard qu'une semaine et demie, on a fait des projections financières pour Frogit et on était un peu penaux devant le stockage objet puisque le stockage objet, déjà, on ne sait pas combien on va en prendre de gigas même s'il y a un fritière chez Scalway où on est mais surtout, c'est sur le transit des données, on ne sait pas trop non plus comment on va être mangé. Bon, on fait des estimations mais c'est vrai que sans mesure, sans supervision, on va avoir du mal au démarrage. Ah non, mais c'est vrai que Scalway, là-dessus, ils sont quand même plus simples à comprendre déjà mais si je peux me permettre, s'il y a des gens chez Scalway qui nous écoutent, on veut bien une page à la AWS Calculator mais qui s'appellerait Scalway Calculator, on vous serait très reconnaissant. Je remonterai ça, mes contacts de chez Scalway, Scalway Calculator. Je l'ai déjà remonté mais je me dis que si je remonte à plusieurs endroits, ça peut peut-être booster. Oui, oui, ne t'inquiète pas. Je voulais juste dire que des fois, tu as aussi le cas où il faut se méfier. Du coup, c'est super efficace, c'est super rapide, tu provisionnes des choses et puis ton projet, en gros, tu n'utilises pas les choses. Nous, c'est arrivé chez un client, tu n'utilises pas parce que pour différentes raisons, le projet prend un peu plus de temps, etc. Là, dès que tu as provisionné, ça compte. je crois que nous, c'était un cluster Elastic Church, Synode, un truc assez balèze. il n'a pas servi, ça a coûté 15 000 euros ou quelque chose comme ça. Donc, il faut faire, voilà, ça aussi, c'est le revers de la médaille. Quand on commande des choses ou quand on provisionne des choses, il faut vraiment les utiliser. Mais encore une fois, tu vois, je trouve que ça, ce n'est pas nouveau. Moi, j'ai déjà connu des boîtes où tu faisais, une fois par exemple, tu faisais tour des serveurs, tu faisais, alors attends, là, on a six serveurs qui coûtent 15 000 balles. C'est, ah, le projet, il a fermé il y a six mois. Personne ne nous a dit, d'accord ? En fait, c'est juste que tu avais déjà payé tes ressources dont tu le vois moins, mais c'était encore plus vicieux je trouve à l'époque parce que vu que tu avais payé, tu n'avais pas de surconsommation donc tu n'étais même pas alerté, tu n'avais pas vraiment de KPI pour voir. Donc au final, ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces problématiques-là, ce ne sont pas vraiment des nouvelles problématiques, c'est comme le DevOps en fait. Ce ne sont pas des nouvelles choses, ce sont des choses qui ont évolué. Je suis très chiant là-dessus, je le sais, mais je pense que cette vision, on a tendance un peu à l'oublier qu'en fait, il n'y a rien qui est vraiment nouveau et qui n'est apparu nulle part. Justement, est-ce qu'on peut sortir de la facturation et parler de la limitation technique des services managés ? Parce que j'imagine que si notre cloud provider, il gère tout pour nous, on n'a pas la main dessus, n'est-ce pas ? Je pense que c'est aussi un des trucs qui fait des fois peur sur le passage à des services managés, c'est de se dire ah ouais, mais est-ce que... On est toujours très convaincu d'avoir des besoins très pointus et spécifiques et que du coup, on se dit ah bah non, ça ne va peut-être pas répondre à mon besoin et du coup, je ferais peut-être mieux de le faire moi-même. Enfin, je schématise vachement, mais je pense que il y a plein de gens qui... Enfin, même je vois ça dans certaines des discussions que je peux avoir qui ne vont pas forcément sur ces solutions en se disant qu'ils vont être bridés à un moment par leurs besoins, par l'évolution de leurs besoins ou quoi que ce soit. Et bien sûr, il n'y a pas de réponse toute faite. Je pense que ça dépend vachement de ton cœur de métier et de tes projets. Mais en tout cas, effectivement, c'est la crainte que tu soulignes. C'est des choses que j'ai déjà entendues plusieurs fois pour refuser de passer sur ce type de service. Est-ce qu'on a d'autres limitations techniques avec les services managés ? Est-ce que vous en voyez d'autres ? Du coup, l'imitation technique, ça serait... Est-ce qu'on parle de vendeur locking déjà ou pas ? Ça, c'est la grande question. On pourra aborder ça juste après. On aborde ça juste après ? Du coup, l'imitation technique, je n'en vois pas spécialement d'autres. Il y a la disponibilité en fonction des régions. Après, aujourd'hui, c'est un peu une problématique qui est de moins en moins là, entre guillemets, dans la mesure où la plupart des gros clouds ont un minimum de régions qui sont disponibles. Même Scalway, c'est encore assez localisé sur l'Europe. On ne va pas se le cacher. Si on est aux Etats-Unis, c'est plus compliqué, parce qu'ils n'ont pas encore fait le boom à ce niveau-là. Mais même, je pense, des offres comme OVH sont un peu éparpillées partout. Les principaux cloud providers sont quasiment partout. Il y a juste l'Afrique qui est un peu... Je crois qu'il n'y a que AWS dessus. Mais autrement, oui, là-dessus, il y a moins en moins de limitations parce qu'ils sont présents un peu partout. Et après, sur ça, je pense que si jamais ce n'est pas dispo dans votre région, ce sera dispo à quelque chose qui est assez proche. Oui, je suis d'accord. C'est une des principales contraintes. C'est que les services ne sont pas forcément disponibles partout au même moment. Ça peut arriver. Même si je pense que ça tend à s'uniformiser de plus en plus. Oui, il y a ça. C'est vrai qu'il y a ça. Mais c'est de plus en plus rare. Après, je ne connais pas tous les providers. Et chez AWS, il y a tendance à avoir une région historique dans chaque continent qui va les avoir un peu. C'est pour ça qu'en Europe, par exemple, beaucoup de gens sont en Irlande. Parce que historiquement, c'est la région qui a généralement les nouveautés. Oui, c'est ça. Exactement. Après, je pense que la limitation technique, elle est surtout sur du fin tuning qui, en tout cas, dans mon esprit, concerne vraiment que des cas vraiment très pointus d'usage. Oui, puis en plus, souvent, il y a quand même des possibilités de configuration assez balèze. Souvent, sur certains services managés, on peut aller assez loin, choix de la réplication, on peut même aller assez loin sur la configuration, par exemple, des databases. Après, il faut faire attention. Je pense qu'il y a un point, je ne sais pas si c'est forcément une limitation technique, il faut regarder l'ESLE qui est offert et ne pas tomber. On rejoint des points de disponibilité, savoir ce qui est vendu, ce n'est pas du 100%. Après, même une dispo à 99% n'assure pas, 99,999, n'assure pas que ce sera magique et que tout va bien se passer. Il y a des incidents, il faut les prévoir et il faut gérer pour être un minimum résilient, on va dire, surtout, après, il faut s'adapter en fonction de vos besoins, bien sûr. Si vous avez une application qui fait un truc ponctuel et qui n'est pas très importante, vous n'allez pas mettre sur 10 régions redondées avec 30 trucs de monitoring et une équipe dédiée, c'est sûr, mais adaptez-vous à vos besoins, réfléchissez, est-ce que vous avez besoin de la disponibilité ou pas ? Si vous faites des objets connectés et qu'elle ne peut pas marcher pour une raison X ou Y sans le serveur, déjà, posez-vous une question de pourquoi vous avez fait ça et deuxièmement, redondez ça un maximum. Je pense qu'on pourra faire une émission sur les objets connectés de Edge. J'ai des magnifiques d'anecdotes là-dessus. Ah bah voilà, on va mettre l'ordre du jour pour l'année prochaine peut-être. On va pouvoir passer à la confiance parce que j'imagine que si on utilise des services connectés et qu'on n'a plus d'ops chez nous, est-ce qu'on peut faire confiance à des entreprises tiers pour gérer notre business et notre infrastructure ? Ah bah, il faut, à partir du moment où tu les utilises, c'est le deal. C'est un peu ça, oui. Moi, pour la petite anecdote, j'ai déjà connu une entreprise qui allait sur AWS et qui ne faisait pas confiance à AWS. Donc déjà là, on est sur un concept qui est assez intéressant et du coup, ils se retrouvaient à aller dans AWS à faire que de l'EC2 parce qu'ils n'avaient pas confiance dans les services managés. Donc au final, ils faisaient la même chose qu'on-premise mais ça leur coûtait plus cher. Ouais, c'est surprenant comme choix. Si tu vas chez un vendeur comme ça, un provider, il faut avoir un minimum de confiance là-dessus dans la relation que tu as avec lui et ça encore une fois, je vais faire mon point chieur du jour mais ça n'a pas changé la plupart du temps quand vous avez un datacenter et il n'y était pas à vous. Vous faisiez confiance quand même au mec qui me fournissait le datacenter pour qu'il gère la clim, qu'il gère les problèmes incendies, les redondances électriques. Moi, je ne lui faisais pas confiance parce que quand il passait le ménage, il débranchait les deux becs qui étaient redondés donc du coup, je lui faisais moins confiance mais normalement, on lui fait confiance. Oui, mais tu pourrais quand même louer des armoires et mettre tes propres machines dedans. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le niveau de confiance, il a changé. C'est comme tout ce qu'on disait avant au final. Je sais que j'insiste beaucoup là-dessus mais moi, ce que je constate pour avoir fait beaucoup de legacy et de choses avant, je suis passé par des DSI un peu à l'ancienne, etc. C'est que toutes ces choses-là, c'est des évolutions, ce n'est pas des nouveautés. Ça a changé de niveau. On ne gère plus forcément tout notre OS mais on va gérer le service managé derrière, on va gérer des notions de hacheur et tu lui donnes plus d'accès à des choses, tu vas lui donner plus de confiance parce qu'il faut que tu y fasses plus de choses mais la problématique ne change pas, tu dois faire confiance à quelqu'un de tiers ce qui va peut-être maintenir le cœur de ton application parce qu'au final, si ton datacenter, il est coupé, ça doit être tes serveurs, ton datacenter, il est coupé, ton application, elle est potentiellement coupée. Tu avais quand même de la confiance, il avait quand même la main au final sur tout pour moi, sur le plus important, sur la disponibilité de ton application et de ton infrastructure. De toute façon, quoi qu'il arrive, à un moment donné, que tu le fasses à une personne A ou B, j'irais même plus loin quand tu installes ton Linux, tu fais confiance dans les équipes qui gèrent Linux, qui gèrent ta distribution, tu fais confiance dans les équipes qui gèrent le kernel, tu fais confiance dans les gens comme Torvald, etc. Cette problématique de confiance, elle est toujours là, on s'en rend moins compte mais elle est très importante effectivement et elle est présente à à peu près tous les niveaux. Du coup, si on ne fait plus confiance à notre fournisseur, est-ce qu'on peut partir ? Vu que tu voulais aborder le vendor lock-in, c'est le bon moment d'en parler ? Alors, c'est comme tout, dans l'idée, on peut toujours partir. En vrai, ça dépend beaucoup de votre conception. Moi, j'ai tendance, quand je peux, à essayer de concevoir des choses avec pas mal de services managés parce que pour moi, ça n'a pas d'intérêt d'aller sur du cloud, la plupart des clouds sont en service managé. Autant faire des trucs un peu à legacy ou faire des, qu'on appelle legacy, mais du cloud privé avec de la VM, ça marchera aussi bien, ça vous coûtera moins cher. Non, globalement, pour moi, le vendeur lock-in, c'est un vrai faux problème. C'est un vrai problème parce que du coup, effectivement, si demain, vous êtes sur AWS et vous devez aller sur GCP ou autre, même si vous avez tout fait en Terraform, vous devez tout réécrire parce que les API ne sont pas les mêmes, etc. Donc, oui, c'est un vrai souci. C'est clairement un souci, mais est-ce que c'est un souci qui a toujours existé ? Ben oui, vous étiez toujours le cas à quelque chose. Si demain, je faisais un cluster sur du VMware comme on disait chez OVH ou autre, si je changeais de fournisseur, potentiellement, je changeais peut-être de méthode d'installation, je devais peut-être changer de système pour faire mon cluster. Donc, cette chose-là a toujours plus ou moins existé encore une fois et sur les clouds aujourd'hui, moi, j'essaye le plus possible de utiliser des services managés qui se basent sur des briques open source. Donc, si je prends un exemple, si je suis AWS, personnellement, c'est un choix personnel, moi, je préfère proposer mettre en avant des solutions comme Postgre dans du RDS ou du MySQL plutôt qu'un, quelque chose qui va être du coup rattaché à AWS comme du Aurora ou des choses comme ça, même si c'est très proche, c'est pour une histoire de vendeur locking, c'est que le jour où je veux passer chez, par exemple, je prends une infra très simple, j'ai un cluster Kubernetes, un load balancer et du coup, une base de données Postgre, si je veux passer chez autre chose qu'AWS, la plupart des fournisseurs me proposent déjà ces briques parce que ça repose sur des briques en fait open source. Donc, mon vendeur locking, il est là mais il est relativement faible en fait. Même si je dois récréer mon code Terraform, si mon code Terraform, il est propre et mon infra, elle est propre, ça ne sera pas si long que ça en réalité. Ouais, c'est pas forcément dit, ça a quand même un coût qui n'est pas négligé, surtout quand tu ne connais pas forcément l'autre provider sur lequel tu dois aller. C'est un coût mais c'est un coût que tu as toujours eu en fait. Quand tu devais déménager des serveurs physiques ou autre, j'en ai déjà fait des déménagements de serveurs physiques, c'est le bordel que c'est pour prévoir la logistique derrière la coupure parce que tu as une vraie coupure qui est longue, gérer les transferts de données, etc., c'est quelque chose qui est aussi compliqué. Donc oui, ça sera toujours chiant. Clairement, tu ne vas pas changer de provider tous les jours parce que tu vas passer ton temps à faire ça. Ce n'est pas un truc que tu vas faire tous les jours mais tu n'es pas dans une situation, tu peux te mettre dans une situation si tu ne fais que du lambda ou que des choses comme ça. Après, ça peut être aussi une solution. Tu dis, je fais un truc propre et si jamais je dois changer, j'irai ailleurs et je prendrai des gens compétents mais comme j'aurais bien conçu ma chose de base, j'y arriverai facilement. Mais après, c'est la plupart du temps si tu conçois les choses d'une certaine manière, les concepts, on les commence à les retrouver chez tout le monde. La notion de VPC, tu la trouves chez Scalway, tu la trouves chez AWS, tu la trouves chez OVH, tu la trouves chez plein de gens. Toutes ces notions-là sont basiques qui sont chez tout le monde. Faire du FAS, idem. Je suis assez d'accord avec toi. Il vaut mieux utiliser des briques open source en service managé qu'utiliser les services un peu exotiques de son cloud provider parce qu'en effet, sinon on est vraiment marié à lui et puis du coup, on ne va pas pouvoir changer. Le cas que tu évoques est plutôt un bon exemple de ce qu'on peut faire et qui nous permet d'aller en fait n'importe où. C'est ça. Et en fait, le coût de transition, de changement du Terraform coûtera de toute façon moins cher que de réécrire tout un tas de pans d'architecture parce que tu seras passé de Aurora à PostgreSQL par exemple. René, je te laisse la parole. Tu voulais intervenir ? Oui, je voulais juste dire que j'étais d'accord avec ce que vous disiez. On peut limiter la rupture en utilisant des briques communes et des standards. Après, par contre, il y a quand même l'aspect de ce que disait Damir, migration de données, etc. la gestion du projet pour le faire, éventuellement l'outage que ça va causer. Et tout ça, ça va devenir compliqué quand même pour justifier le retour sur investissement de sortir d'un provider par exemple d'être chez AWS et de basculer chez Azure. Ça va rendre les choses vraiment compliquées. Je pense que le vendeur lock-in il est presque même plus à ce niveau-là que vraiment sur la partie technique. Ce transfert des données, tu parles du coup ? Ouais, transfert des données et puis prévoir tout ça, prévoir ce projet-là, remonter en face. Voilà, ça te met déjà la barre sur un projet. Déjà, tu vas te dire ça va me coûter tant pour sortir versus se rester. Est-ce qu'il y a une réelle différence ? Du coup, pour motiver la sortie, il faut vraiment que ça vaille le coup. Mais je pense que ce que Damien disait, c'est qu'en fait, on revient un peu au truc récurrent qu'on dit depuis le début, mais c'est que le problème a toujours été là quand tu étais face à ça et c'est juste ça a changé effectivement un peu de forme. Mais ton transfert de données, quel que soit ton contexte, ton prémisse ou quoi que ce soit, tu vas devoir le gérer j'imagine quasiment de la même place. Mais après, c'est vrai que des fois, le prix peut être un peu aussi plus différenciant. Mais après, tu avais beaucoup de coûts cachés avant et surtout aujourd'hui avec l'avènement de la data, ça peut revenir très vite très cher. Moi, je vois le projet sur Cachui, il y a des pétadonnées en fait, en pétadonnées. Clairement, si on part d'AWS, on sait que ça va avoir un coût. Mais ça, il faut en avoir conscience dès le début et il faut acter qu'on le sait. C'est ce que je veux dire. Je veux dire, si tu pars vraiment sur une solution, sur un provider, souvent, on entend dire tu peux re-switcher facilement à un autre. Moi, je trouve que ce n'est pas forcément, rien n'est impossible, mais ce coût de switch, il est loin d'être négligeable, surtout si tu as beaucoup de volumétrie de données, par exemple. Et du coup, tu as quand même un petit peu marié avec lui pendant un bon moment, je pense. C'est plus là-dessus, moi, je rejoins tout à fait René, c'est qu'en fait, dans l'imaginaire collectif, il y a une espèce de fausse promesse sur non, mais t'inquiète, si un jour, tu dois, tu peux. Et en fait, c'est ça qu'il y a un truc, je pense, à retenir de la discussion, c'est que oui, tu peux, mais ça va te coûter du temps, des sous, et que ça ne va pas être évident. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Après, finalement, c'est des projets de migration comme d'autres, mais il y a une espèce de fantasme autour de ça, en disant non, mais t'inquiète, ça va le faire, c'est facile, regarde, clicou, clicou, tu as la même infrastructure à gauche comme à droite, mais en vrai, tu sais très bien que ce n'est pas aussi simple. Règle numéro un dans l'informatique, quand quelqu'un te dit « t'inquiète, je sais, c'est facile », tu ne l'écoutes plus, tu abandonnes, tu laisses tomber avec cette personne. Moi, quand quelqu'un me fait « non, mais je sais, c'est facile », je fais « ok, ne me parle plus en fait ». C'est très simple. Mais je pense aussi que ça dépend de la taille de l'infrastructure qu'on colle dans les services managés parce que si on est au tout début la première ou la deuxième année où on n'a pas, peut-être pas une volumétrie énorme, peut-être c'est plus facile qu'en effet quand on a des dizaines de milliers de machines avec des pétas octets de données, évidemment. Mais ça, c'est pareil, tu vois, ça revient en même que dans le on-premise, quand tu as ton data center, c'est toujours plus simple de déménager entre guillemets quand tu as juste deux ou trois serveurs de raquet, mais quand tu commences à avoir des interconnections, des backbones, des peering, tu es un AS, peut-être que tu es un AS, donc il faut changer après potentiellement les règles de routage, etc. Très vite, c'est une catastrophe aussi. En fait, c'est toujours pareil, ça dépend, c'est une problématique d'échelle et de contexte. Dans tous les cas, quand on s'engage avec une techno ou quelque chose, même sur un ordinateur ou sur un logiciel, il faut savoir derrière que du coup, si tu veux changer, ça va te demander un effort, il faut savoir le quantifier, il faut savoir si tu es prêt à prendre ce risque, de peut-être devoir changer et de devoir fournir cet effort, mais c'est qu'il faut en avoir conscience, c'est tout. Oui, il faut bien son cloud provider avant d'y aller en fait. Oui, je crois qu'il y avait une histoire avec Lyft, je crois que c'est Lyft qui avait un peu communiqué là-dessus, où ils sont chez AWS, je crois, et donc ils ont beaucoup d'infra, forcément, et je crois qu'ils avaient fait une étude pour sortir parce qu'effectivement, ils payaient des factures assez colossales et ils se sont dit, si on réfléchit pour sortir, mais sauf que le projet pour sortir, c'était un projet à je ne sais combien d'années, ça se chiffrait en années. Donc, ils savaient que déjà jusqu'à 2000, je ne sais plus combien, ils devaient payer leur facture à AWS et qu'elle n'allait clairement pas descendre. Et donc après, la question était est-ce qu'ils s'engagent à faire un projet pour partir ou pas ? Est-ce que ça vaut le coup ? Du coup, en parlant de la confiance, est-ce qu'on doit faire confiance à son cloud provider pour les backups ? Est-ce qu'on doit les dupliquer et ce genre de choses ? Moi, je sais que les quelques projets qu'on a qui utilisent du AWS ou du Scaleway avec des bases de données managées, on a des scripts de backup qui, en plus, exportent les trucs ailleurs en plus de tout ce qu'eux font pour nous. je ne sais pas si personne ne me l'a imposé je l'ai fait peut-être parce que j'ai un côté psychorigide ou je ne sais pas ou que ça me rassurait je serais curieux du coup d'avoir vos retours là-dessus. Moi, je vais faire une référence à un autre podcast qu'on a fait sur les news du coup de novembre ou décembre je ne sais plus où on parle de ne pas mettre tous ses yeux dans le même panier et notamment il y a eu un interview sur un problème de sécurité sur AWS et du coup c'est un peu cette problématique là est mise en évidence. Bref, en tout cas ces backups il faut faire attention en tout cas il faut peut-être penser à des fois les isoler si on ne veut pas changer d'avoir un deuxième fournisseur ce qui je pense c'est peut-être le mieux mais au moins des fois les isoler sur une autre région et ouais voilà je pense qu'il faut quand même bien faire attention à ces aspects-là. Moi je pense que je vais faire mon vieux con et la commu de Radio Devops va finir par me détester mais encore une fois tes backups quand tu les faisais chez toi en on-prem qu'est-ce que tu faisais tu les mettais sur bande ou sur des disques et tu allais les mettre autre part en fait. C'est con mais tu le faisais déjà à l'époque donc aujourd'hui c'est pareil tu fais la même chose. Pour la petite anecdote il y avait une salle serveur qui avait cramé quand j'étais plus jeune et on était bien contents d'avoir les backups qui étaient dans un autre bâtiment en fait. Tu es toujours content dans les cas-là donc pour le coup c'est con mais c'est pareil tu dis on l'a toujours fait maintenant il faut continuer à le faire. Après est-ce que pour les backups au moins les choses comme ça peut-être prévoir un PRA si c'est nécessaire et surtout je réinsiste là-dessus tester tout ça si jamais vous ne testez pas ça sert à rien en fait considère que ça ne marche pas mais pour le coup oui c'est important après vous n'avez peut-être pas obligé de faire du multicloud vous avez peut-être besoin de backup vous pouvez faire du multicloud des choses comme ça mais le multicloud c'est quelque chose qui a un très gros coût parce qu'il faut suivre deux choses deux technos en parallèle et vous allez avoir un gros souci avec le multicloud qui est pour moi le plus gros souci à l'heure actuelle et qui fait qu'on ne peut pas avoir d'outils en fait totalement standardisés c'est qu'ils ne vont pas avoir le même niveau de service ils ne vont pas offrir les mêmes options ça va être hiérarchisé différemment ça va fonctionner autrement donc si vous allez devoir maintenir deux choses en parallèle il faut deux fois les compétences en parallèle et il faut deux fois repenser les choses en parallèle pour être efficace donc cette problématique de coût il faut la garder en tête et voir ce qui est nécessaire pour vous en fait il faut avoir des vrais besoins alors je vois qu'il nous reste plus que 10 minutes de toute façon on va aller vers la clôture moi je vais finir par vous rappeler la règle des 3, 2, 1 Demir en parlait avant et même encore maintenant on a des multiples bandes alors du coup la règle des 3, 2, 1 c'est avoir trois espaces enfin trois endroits où on met notre donnée en live sur deux supports physiques après et puis un c'est sur un lieu un lieu offline donc en dehors du data center et nous souvent ce qu'on fait c'est qu'on met toutes nos données sur des disques block storage ou object storage et donc ces techniques là sont redondées 3 fois donc on a le 3 et puis après ce qu'on fait c'est que nos object storage ou nos block storage on les sauvegarde sur un autre object storage et sur notre serveur Borg qui est en dehors du data center qu'on héberge chez un autre data center donc je vous encourage en effet à sortir vos sauvegardes du data center parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver soit il est coupé du monde soit il a brûlé soit il y a une tornade je ne sais pas soit il y a un embargo on n'en parle peut-être pas mais ça peut arriver donc sortez vos données soit tu t'es fait piquer tes crédents de show le AWS et tu as quelqu'un de malveillant qui est en train de t'effacer tes backups par exemple donc oui et bien je crois qu'on a fait le tour si vous avez quelques petites idées avant qu'on clôture c'est le moment si quelqu'un a des vrais arguments pour montrer que les choses ont changé du tout au tout et que les problématiques là n'existaient pas avant à une échelle différente je serais bien intéressé d'en discuter avec lui sur le forum des compagnons du DevOps ou autre ça pourrait être très intéressant Exactement je mettrai le lien du message sur le commentaire YouTube Alors moi je vous dis à toutes et à tous à très bientôt et je vais vous laisser le mot de la fin à tous les trois et on va commencer par René J'espère que la discussion sera intéressante et puis comme tu l'as dit ne pas hésiter à compléter on est sur un podcast d'une heure donc on peut oublier des choses dire parfois des bêtises donc il y a le forum pour enrichir ou nous préciser si on a pu dire des bêtises et voilà j'espère que je vous dis j'espère que vous avez apprécié je vous dis au prochain podcast Ouais bah encore une fois une discussion hyper intéressante moi ce que je retiens c'est ce que Damir a répété sans cesse c'est que les choses ont juste évolué moi je rappellerai aussi que ces services managés ne sont pas magiques il faut quand même les apprivoiser en quelque sorte et que ça rend malgré tout des super services c'est quand même une super évolution qu'on a aujourd'hui de pouvoir utiliser tout ça et puis je finirai par Peluche et du coup moi je vais prendre la parole avant de laisser terminer Christophe merci de nous avoir écouté j'espère que je ne me suis pas trop répété sur ma fameuse position mais pour le coup je pense que c'est un sujet qui est très important aujourd'hui qu'il faut bien avoir en tête et mon petit mot mon petit conseil ça va être comme je le disais quand quelqu'un vous dit que c'est quelque chose est facile ou qu'il sait laissez le faire en fait ne prenez pas la tête laissez le faire dans un coin il vous rappellera quand il se rendra compte que ce qu'il fait ça ne marche pas et ça ne marchera jamais en s'excusant donc faites ça ça vous fera gagner du temps et puis moi je vais finir par dire même si vous utilisez des services managés ne sous-estimez pas votre besoin d'avoir des Ops avec vous quand même parce que bon c'est important merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra